Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Il y a quelques jours, sur le blog, je proposais deux thèmes réalisés avec Twitter Bootstrap, Gautier et FreeMe. Au cours de la vidéo, j'ai dit que je réaliserais peut-être bien un des deux thèmes, là j'en ai fait deux, avec PHP, afin de permettre de créer un site dynamique. Donc, j'ai réécrit FreeMe et j'ai réécrit donc Gautier. Voilà. Avec une écriture d'URL très très simple, à l'aide d'un fichier .htaccess, vous avez donc des URL propres sans les extensions, que vous pouvez rajouter si vous le souhaitez, en supprimant le fichier .htaccess et en rajoutant dans les menus, à la suite des fichiers, l'extension .php. comme vous le constatez ici. Mais enfin, bon, c'est quand même plus joli ici, mais selon ce que vous ferez éventuellement avec l'un ou l'autre thème, si vous avez des notions avancées avec MySQL, par exemple, vous voulez créer un système de news, etc., bon, peut-être qu'il faudra avoir à réécrire, à supprimer le .htaccess et d'en recréer peut-être un autre. Voilà. Bon, alors donc, voilà qui est fait. Bon, je vais vous détailler un petit peu plus le contenu. Là, cette fois, je vous propose à télécharger puisque j'ai fait des modifications. Quant aux deux thèmes proposés sur le blog, là, bien évidemment, il faut passer par le site de l'auteur. Mais enfin, là, bon, je l'avais déjà fait pour le thème Essentia. Là, bon, je vous les ai préparés. Voilà. Donc, dans cette archive, vous aurez donc ce dossier qui contiendra donc les deux thèmes. Alors, ce qu'il y a, c'est que, donc, il y a fichier .htaccess. Tous les fichiers, donc, ont été réécrits, donc, alors avec une extension ici .php. Et j'ai rajouté, comme pour le thème Essentia, un dossier que j'ai nommé INC pour ce qui est à inclure. Donc, ce sont tous les morceaux, là, concernant ce thème-là et pour l'autre thème, c'est pareil. Eh bien, qui sont inclus, donc, selon les pages du site. Vous avez le carousel, le fichier config. Donc, le footer, alors ici, oui, pour ce thème-là, la page, le fichier about, eh bien, le footer n'est pas exactement le même au niveau HTML et CSS. Donc, j'en ai créé un deuxième, car nous avons là le menu, c'est-à-dire la navigation, pardon, là, en haut, top, et puis la navigation en bas, dans le footer. Bon, c'est pourquoi il y en a deux. Ensuite, le haut, ben, oui, le haut, le header et la navigation top, donc, en haut, et le slider, ici, que vous pouvez garder ou supprimer. Bon, ben, c'est la même chose, ici, donc, pour ce thème-là et pour Gotia, même chose, sauf que là, il y a moins de fichiers à inclure. Voilà. Donc, ceci étant, alors, au passage, oui, je vous mettrai le lien aussi de Bootstrap, ce framework, donc, CSS, les plugins JavaScript aussi. Donc, il serait bon que vous fassiez un tour afin de bien comprendre comment fonctionne Bootstrap. Si vous voulez vraiment le personnaliser selon vos besoins, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses ici, je ne pense pas que vous utiliserez tout. Donc, étudiez bien Bootstrap. Voilà. Alors, ici, donc, je vais vous montrer simplement, dans les grandes lignes, car il y a déjà la vidéo concernant Essentiel Modifié en PHP. Donc, pour le premier thème, FreeMe, ce que vous avez à faire, c'est à ouvrir, éditer, bien sûr, le thème. Alors, vous ouvrez le répertoire INC pour inclure, et ici, vous avez donc, bon, ben, carousel, alors, je vais déjà prendre Config. Là, vous mettez le titre, ou vous ne mettez rien, de votre site, le titre principal, qui se répétera sur toutes les pages. Alors, si vous ne voulez rien mettre, simplement qu'apparaisse le nom de la page, et bien, vous ne mettez rien ici. Ici, le carousel, sur la page d'accueil. Alors, ici, bon, je commence par le bas, mais ça, ce n'est pas grave. Donc, le footer. Alors, le footer, il est assez long, parce qu'il y a les, donc, le menu, ici, avec un écho pour chaque fichier. Alors, si votre site, si vous mettez, vous utilisez ce thème, et bien, directement à la racine de votre site, il faut supprimer, donc, le répertoire. Là, il y en a deux. Et là, vous avez donc l'extension. Alors, ce que je disais tout à l'heure, si vous ne voulez pas garder le fichier .htaccess, vous renommez tous les fichiers en rajoutant .php. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Alors, donc, voilà, on descend, on descend, on descend, et tout en bas, vous avez donc le JavaScript. Alors, vous ne gardez surtout que ce que, vraiment, vous allez utiliser, sinon, ça va alourdir vos chargements de vos pages. Alors, ici, concernant, donc, le footer pour la page, donc, à boot. Elle est légèrement différente. Là, vous avez le footer pour toutes les autres pages, y compris de l'index à toutes les pages. Donc, pareil, là, un écho pour chaque lien. Voilà, bon, c'est tout, c'est exactement la même chose, sinon. Alors, ensuite, le haut. Là, ici, vous avez donc les métas. Vous avez les feuilles de style. Alors, même chose, vous ne gardez que ce que, vraiment, vous utilisez. Et ici, vous pouvez rajouter Google Analytics. En fait, je reparle un petit peu de la même chose que ce dont j'ai parlé avec Essentia Modifié avec PHP. Là, ici, le header. Alors, le header, ici, vous avez, ah oui, alors, le petit logo. Alors, moi, je lui ai mis un lien. Alors, si vous le mettez directement à la racine, vous mettez index.php, puis c'est tout. Voilà. Donc, ben voilà, rien de bien, bien, bien particulier. Donc, je ferme. Bon, le slider, je pense que vous l'avons montré. Sinon pas, ben, vous le découvrirez vous-même. Vous le gardez ou vous ne le gardez pas en fonction de ce que vous voulez faire avec votre, comment je vais dire, avec le thème, selon vos besoins. Voilà. Alors, donc, ici, le fichier pour acheter access, il me semble que je vous l'avais montré. Bon, ben, vous le gardez, vous le supprimez. C'est un fichier très, très simple. Vous ne risquez pas d'avoir de bug. Bon, alors, ici, je vais supprimer. Tout cela, on en a besoin. Hop, 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 et hop. Alors, maintenant, nos pages. Aboot. Donc, si vous voulez créer une nouvelle page, je vous conseille d'utiliser plutôt celle-ci en modèle. Vous avez, donc, bon, ben, ça, vous mettez, alors, vous changez les titres. Donc, ça vaut pour toutes les pages. Ici, titre par page. Et là, ici, vous avez, donc, les includes, les fichiers que je vous ai montrés, donc, dans le répertoire INC. Voilà. Donc, vous faites ce que vous voulez, mais enfin, je pense que c'est le fichier qui, pour ceux qui ne maîtrisent pas encore bien ou pas du tout Bootstrap, ben, vous, peut-être mieux, utilisez celui-là pour modèle. Voilà. Alors, autrement, bon, ben, toutes les autres pages, c'est un peu pareil. Alors, ici, l'index. Ben, l'index, vous avez essentiellement le slider qui vient en plus, que vous pouvez supprimer. Voilà. Ben, sinon, vous avez les mêmes includes. Voilà. Alors, ça, pour toutes les pages. Donc, c'est vu pour FreeMeet. Et pour Gotia, même chose, vous avez un .htaccess qui est le même. Voilà. Et dans le répertoire INC, eh bien, alors, config, c'est la même chose. Vous changez votre titre. C'est exactement la même chose pour les deux thèmes. Voilà. Le footer. Alors, ici, il n'y a qu'un footer. Voilà. Avec les échos et donc les liens. Alors, encore une fois, si vous le mettez à la racine de votre site, eh bien, vous enlevez les répertoires, tout simplement. Bon, le haut. Voilà. Ben, c'est exactement pareil. Voilà. Le slider. Et le slider pour l'index, la page d'accueil. Et quant aux autres pages, eh bien, c'est la même chose. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cela vous rendra service. Je sais qu'il y a toujours beaucoup de demandes. Il y en a eu beaucoup pour le thème essentiel. Alors, je vous souhaite donc une bonne installation, une bonne découverte pour ceux qui découvrent de Boostrap, Twitter Boostrap. Et pour le PHP qui est un PHP basique, eh bien, une bonne approche pour ceux qui abordent le langage PHP. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt.